... Maréchal de la Brigade Antisocière. Une grosse audacie, nous allons mettre et je vous fais. Je vous fais. Merci pour la manifestation de ton règne. Merci. Merci de ton manifester. Je vous compte tant de ta puissance. Je vous compte tant de ta souveraineté. Je vous compte tant de ta main. Merci de conduire ce moment, Seigneur. Nous savons que tu es tellement réel et que ta présence parmi nous, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, entre Dieu. Merci de nous libérer ce matin. Merci de nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus qu'ils nous vont nous prier. Amen. Vous savez, quelqu'un protège du chalou, vous savez, une paix. Amen. C'est un ministère qui est bavé sur le christianisme. C'est-à-dire, si, Jésus, ce n'est pas du maraboutage ni du petit chivou, c'est cela que, en venant ici, il faudrait que vous répartiez avec quelque chose. C'est vraiment très important pour nous. Amen. C'est vraiment très important pour nous. Si aujourd'hui, vous êtes victime, c'est qu'il n'y avait rien en vous qui effrayait le diable. Il faudrait qu'on mette en vous quelque chose. Amen. C'est tellement quelque chose qui appartient à Dieu qui est en vous, qu'ils ne vont, n'est-ce pas, chasser, mais démontre, et que vous avez pleinement la vie de Dieu. Et ça, ça nous recrute. Et ça, c'est beaucoup important pour nous. Souvent, les gens viennent nous voir, ils viennent des révélations, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent les gens. Et après. C'est la suite à qui nous intéresse le plus. Parce que si vous n'avez pas Jésus-Christ, il sera difficile pour vous d'avoir la victoire. Si vous n'avez pas le Christ en vous, il sera difficile pour vous d'immerger. Il sera difficile pour vous d'entrer dans certaines grâces et dans certaines bénévisions. J'ai échangé avec quelqu'un tout à l'heure dans le bureau. Il est venu parce qu'il voulait une révélation. J'ai dit, maintenant, s'il était dit, c'est tout ce que tu as besoin, et il veut que ça soit fait maintenant. J'ai dit, mais s'il était dit, et après. J'ai dit, mais tu es prêt, mais tu es après. Je te donne une révélation. Tu n'es pas capable de délivrer. J'ai dit, telle personne est là avec toi, telle qui est la part de ton problème. Tu ne fais pas la personne. Maintenant, les victimes, tu ne fais pas avec les victimes. Tu ne peux pas. Vous voulez entendre des choses, mais vous ne voulez pas être aidé. Et c'est ça, votre problème. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être aidé. Et justement, c'est pour ça que les petits marabouts qui se disent prophètes à Bézhan, vous blaguez. Parce qu'elles vous disent ce que vous voulez entendre. Pour ça, vous partez des camps de prière, des camps de prière, des séries de prière, des séries de prière, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre quand vous dites. C'est ce que Dieu nous demande de vous dire, que nous arrivons à vous dire. Et ce dont vous avez besoin, c'est la délivrance. Oui, mais c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et ça doit de votre préoccupation. Et malheureusement, on ne ressent pas ça en bon moment de parler. Vous voulez entendre des choses. C'est vrai. Et après, si on délivre ces aux joies qui étaient à la base, ils vont nous blaguez. Ah, donc c'était tes aux joies. Tu fais quoi, aux joies ? T'es fâché. Mais ça t'apporte quoi, après ? Nous avons ce pouvoir-là, non seulement ça, de délivrer aux joies qui sont chers, et puis de te délivrer. Amen. C'est-à-dire que le prophète est un guide. C'est nous qui orientons la délivrance, pas vous, je suis de moi désolé. C'est pour ça que la vie dit, confiez-vous en ces prophètes. Quand vous lisez un peu, deux ou 15 heures, en Dieu vous serez affermis, et en ces prophètes vous restez. Malheureusement, quand les gens viennent, ils veulent, c'est pas eux qui dirigent le prophète, et quand le prophète dit quelque chose, eux, ça ne les arrange pas. Moi, je m'en fiche, ça ne t'arrange pas. Amen. Excusez-moi de me dire. Amen. Réalise la mère de Jésus. Jésus, elle va interroger Jésus. Sois-le tous sur une invitation. Sois-le un mariage. Elle s'approche de Jésus. Humainement, par rapport, c'est sa maman biologique. Il doit beaucoup de respect à cette mère. Parce que c'est ça, à la maison. Donc, elle va sur un domaine qui n'a même pas son territoire, qui est purement spirituel. Donc, elle a interroge son fils. Elle savait que lui, là, il avait la solution. Tous les problèmes, il pouvait résoudre un problème maintenant. Donc, elle approche son fils et lui dit, qu'il sait bien qu'il n'en parle. Donc, elle fait rentrer la chair des dents. Il dit, parle. Parle. C'est la vraie qui a été emploi et non. Mon âge, c'est-à-dire l'heure de Dieu n'est pas arrivé. Non, ne te mets pas dans mon système. Ça n'est pas dit qu'il est mal poli. Non. C'est un territoire où tu ne dois même pas te mêler. À la maison, tu peux me dire, « Envoyez un gobelé. » Je vais t'envoyer le gobelé. Amen. À la maison, tu peux m'en donner, « Va, envoie un ciel. » Dieu, tu ne couris pas là, « Envoye un ciel. » Mais tu seras intérêt où c'est une question de la spiritualité de soi. Ce n'est pas ton territoire. Amen. Ce que vous mêler ici, c'est le Saint-Esprit que le mec décide. Ce qui te demande de faire, tu n'es pas attendu une révélation puis tu peux te dénouer. Oui, mais je ne sais pas combien le temps c'est c'est la profitation qui veut entendre qui c'est lui qui mange qui vit. Vous avez dit une chose. Le mot spirituel, c'est parce que vous ne faites que ce n'est pas ça. C'est très dangereux. Ça dit, le diable, il sait que tu as une révélation. C'est ce qu'il disait une femme qui est partie tout à l'heure. Elle dit, « Tu veux entendre des choses maintenant. Tu n'es pas encore bien une retraite. » Il dit, là-dedans, « Bien une retraite. » Comme ça, au cours de la retraite, la Bible dit quoi ? Si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, il faut que l'homme fort soit lié d'abord. Il y a quelqu'un qui est sur vous qu'on appelle l'homme fort. Il n'est pas qu'on maîtriser. Et puis toi, tu as une révélation le concernant pour venir le faire assez. Il ne va jamais te permettre de venir. Jamais. Il ne va créer pas mal de choses t'empêcher d'être ici. Je dis là-dedans, c'est quand tu seras ici qu'on va commencer à faire ta délivrance avant que tu fasses sortir les choses les plus cachées. Sinon, si il a commencé, tu n'arrives pas à venir ici. Parce que Satan ne va jamais permettre que tu arrives ici. Dans son plan, il ne veut pas que tu sois délivré. Le diable ne aimerait pas que tu sois délivré dans son plan. Donc ici, quand vous venez ici, laissez-nous vous conduire, laissez-nous vous diriger. C'est parce que vous ne maîtrisez pas ce domaine que vous confiez en professeur. On dit, confiez-vous en ce professeur et vous réussirez. Et c'est ça le problème. C'est pas quand tu dis des choses aux gens « Eh, vous, je t'allez avance, moi, bah... » Parce que nous sommes sur un territoire qui est très glissant, très dangereux. Notre ministère, moi, je n'ai pas peur de sorcier, mais ne me dit rien. Le sorcier ne me dit rien. J'appelle « Sorcier ne me dit rien. » Pour faire terrasser un sorcier, c'est la minute. C'est à la minute. Le pouvoir de Dieu là, sur-dessus de tout pouvoir. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Le pouvoir de Dieu sur-dessus de tout pouvoir. Sorcier, c'est un comédien, petit manger d'orteils. Moi, je les vois en comédien. C'est la vision qu'il y avait d'habits face à Goliath. Il voyait Goliath comme un bébé. Il fallait que les gens aient peur de Goliath. Il voyait Goliath comme un enfant. Parce qu'il savait qui était derrière lui. Amen. En voiture, en Jésus, il pourrait m'appeler des sorciers. Comme chaque homme de Dieu a sa spécialité, pour nous, c'est la sorciers. C'est la sorciers. Moi, le Dieu, il ne fait pas des libres de sorciers. Je ne me comprends. Si il fait une semaine, je n'ai pas délivré un sorciers, je ne suis pas à l'aise. Donc, il m'a dit un sorciers, mais oui, c'est quand il est carrément du condom. Parce qu'ils sont très dangereux. Quand j'imagine qu'un sorciers est dans une famille, c'est un danger, je ne dors plus. Je dis au Seigneur, permets que ces personnes, non seulement soient démasquées, qu'elles soient délivrées, même que les vêtements soient délivrées. Le problème de l'Afrique, c'est la sorciers. C'est ce qu'il a dit aux gens sur les antennes, les plateaux de télé. Le problème, c'est quoi ? Non, est-ce que ça existe ? Je dis, quel nom, qu'est-ce qui n'existe pas sur la terre ? Ça veut dire, tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Renier même l'existence dans la sorcierie, c'est renier l'existence de Dieu. Tout ce que la Bible en parle. La Bible, c'est une réalité. Vous ne vous croyez pas à ça. Vous jouez des avocats du diable, vous protérez les orciers. Moi, je suis contre celui qui protège aussi. Non, c'est bien si c'est mon papa, mais il mange l'homme. Amen. C'est qu'ici, c'est ma maman. Mais on dit, regarde, donc permettons-nous que ce qui en est détruit, on est prêt à détruire ça, les plus grands menteurs, c'est les sorciers. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. C'est nous qui avons le Saint-Esprit. Et l'esprit de Dieu nous demande, quand tu crois en mentir, le Saint-Esprit, c'est un émane. Quand tu commences à avoir des étudiants, tu vivres. Parce que tu as le Saint-Esprit. Un, c'est une logique, tu dois mentir. Tout ça, normal. Pour nous qui avons le Saint-Esprit, non, tout passe à normal. Du coup, on commence à mentir. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tout du tout. Mais eux, il faut mentir, c'est comme ça. Ils sont contents. Pourquoi on ne va pas mentir ? Ils mentent. Mais c'est content chez eux. Le diable, le papa, est le père du mensonge. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Et quand il vit un personne, cette personne est loin du mensonge. Amen. On ne peut pas protéger un sorci. Je suis choqué avec toute une famille protéger sauf qui. Ah, le protéger, c'est Jésus, c'est notre papa, c'est notre mama. Mais c'est comme ça, on fait pour le soigner. Bon, quand tu ne veux pas pour ça, il y a. Quand tu as dit un garbain matin, quand il mange comme ordeille plus que l'homme. Quand il mange à 60 ans, lui mange plus que l'homme. garbain. Dès le monsieur, quand il est à faire, quand il lui dit la fin. Oui, c'est ce qu'il a matin, il dit, mais quelqu'un qui mange, la chair humaine. Plus eux, ils mangent la chair humaine parce que l'âme est dans le sang. C'est la partie énergétique de l'homme. Vous allez demander à tous les scientifiques, ils vont vous dire l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Vous demandez à un scientifique. Pour nous faire la démonstration de l'âme, l'âme est au-delà, mais il sait que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et quand vous voyez les chansons, elles appellent mangeurs d'âmes. Mangeurs d'âmes. Et la venue de l'anémédie disait que l'âme se trouve dans le sang. Plus ils mangent de l'âme, ça renouvelle dans lui quelque chose. Il est comme un ventre. Ils sont partout dans nos maisons et partout d'ailleurs. Partout d'ailleurs. Et c'est ça, quand vous avez un élément comme ça sous leurs mains, délivré-le. Amen. Ah non, qu'est-ce que c'est beau? Mais toi, tu n'as pas les preuves aussi. Tu n'as pas les preuves. Amen. Laissons-nous vous délivrer. J'ai reçu quelqu'un, il est venu à sa maman. Je lui ai dit mais le problème même, c'est elle-même qui a la base de ça. Aïe. Je lui ai dit non, c'est pas facile, mais regarde, moi, il est affecté à moi. Tu as des kilomètres et c'est que tu es sorti. C'est pas facile, mon cœur, c'est pas fait pour tuer, c'est bon. Sinon, je vais te faire baver, t'as mangé ta langue. Ça, c'est facile. Nous avons ce pouvoir, c'est pas facile. Vous ne savez pas ça? Non, mais Elie, on a le même pouvoir qu'Elie. Est-ce qu'Elie a consulté Dieu? Il a dit, le Seigneur, il a fermé la puce, il a fermé. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. C'est pour ça que vous jouez. Moi, je sais ce qu'il y a en moi, non, je m'en fous de petit, il s'en fait. Il ne me dit rien. Dès qu'il prononce une parole, il est à terre. J'ai dit aux gens, j'étais partout au matin, sur le tarot, j'ai dit, quand on a fini les musées, j'ai dit, mais vous avez 47 euros. Je viens mardi, ah oui, il n'a pas une équipe à se faire. Ah, vas-y, carrosser lui et moi. Si c'est moi qui parle avant lui, je vais manger la gueule. Où il mange le micro qu'il y a devant vous? Le chrétien est fait pour démontrer la puissance de Dieu. Elie, non, la Bible dit, la Bible dit, mes paroles ne se reprochèrent pas sur les discours, mais aussi dans une démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est plus les discours. Nous sommes dans une époque, maintenant, où la technologie, la science, c'est tellement évoluée que les gens ne sont plus là pour les discours. Nous sommes allés au portable, il y a Bluetooth dedans, tu vois, c'est Skype, là, tu as expliqué Jésus et moi, la croix, il connaît ça. Celui qui vient, il voit ça en club de petits. Il voit ça en film. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire de nos jours? C'est ça que les gens ont besoin. Tout ça, il y a des gens, ils sont allés me prêcher dans la rue, ils disent, mais ça, ça ne va pas qu'on me dit quelqu'un. Vous criez, vous êtes transpirés, et vous transpirez le soleil si vous n'avez pas la croix. Tu ne connais pas ça. Lui qui prend, attendez, il prend le vis-là. Il ne sait pas que Jésus-Christ n'a pas la croix. Pas d'avis, vous rappelez ça. On allait tous à l'école, l'histoire, on dit, avant Jésus-Christ, il connaît ça. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire? C'est que ça, les gens ont besoin. Ils ont besoin que Jésus-Christ soit maintenant le dans leur vie. C'est ça qu'il dit aux gens, Jésus-Christ, il dit, voici les miracles qui l'encompagneront ceux qui l'ont cru. C'est ça qu'il dit, quand le miracle n'a pas le ministère, moi je mets le ministère, ça c'est vrai. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, restez là jusqu'à ce qu'il vient sous le Saint-Esprit. Et quand Dieu commence à tuer puissamment les gens, les gens introduisent ça à Satan, malheureusement. Ça dit, malheureusement, les gens pensent que c'est Satan qui est fort. C'est vraiment malheureux. Ça dépasse leur compréhension, dans leur pression. Moi-même, on me traite de tout, je suis content de ça. Mais c'est arrivé à Jésus. Tout le monde de base c'est que mon ministère en fait. C'est ce qu'il dit aux gens, si moi il y avait un petit, je vais leur rencontrer un autre petit plus puissant que mon petit. Mais il y a tout le monde calmé. Mais il y a quelque chose qu'on veut plus calmer de la Saint-Esprit. Ah, ça c'est clair. C'est ça que moi je parle, je n'ai pas le gueule, j'ai la grande bouche. Je n'ai pas le gueule, j'ai la grande bouche. Je parle, je parle. Parce que lui, on ne peut pas le maîtriser de Saint-Esprit. Amen. Donc, vous avez besoin de la Saint-Esprit. Voilà, c'est Jésus à lui d'abord vivre. C'est tout. C'est ce que Dieu a dit tout le monde d'abord vivre. Dieu fait un miracle. Dieu fait vous délivrer. Moi j'ai déjà vu des gens, j'ai vu le cancer disparaître. J'ai vu les abeux qui ont retrouvé la vie. J'ai vu que si c'est fou, c'est comme manger coquette. C'est comme manger, pour manger ça à un repos. Une semaine après, la personne est guère. Et donc, c'est que ça a dit, Dieu fait un miracle. S'il n'y a pas de miracle, ta foi commence à être touchée. Si tu ne vois pas pleinement Dieu à l'œuvre dans ta vie, ta foi commence à prendre un coup. Plus Dieu agira dans ta vie, plus ta crainte commence au monde. Plus l'amour de Dieu pour le monde en conquérant. Amen. Il faut que Dieu soit à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Donc, laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu délivrer le débat. C'est pour ça qu'il n'y a pas un moment que nous avons des déçus de famille. Nous demandons au Seigneur, la sagette, de réveiller ça. Parce que nous ne réveillons que ça. Ici, la nouvelle, c'est ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, est-ce que tu te manges ? Où est-ce que tu veux te manger ? Oui, oui, oui. Où est-ce que tu te fatigues ? Où est-ce que tu veux pas ? Moi, c'est un problème. D'autres m'ont dit, ils vont prier pour toi avant que tu ouvres les portes. Moi, la personne qui est derrière, qu'est-ce qui m'intéresse ? Comment on fait pour les terrasser ? Parce que Jésus s'est levé un matin. Il dit, soleil, arrête-toi-ci d'abord. Le soleil s'arrête. Les gens banalisent non-christianistes parce qu'ils ne voient pas le vouloir. Amen. J'ai fini mon émission de télé. Est-ce que vous parlez beaucoup ? Moi, je parle, je suis contre la tradition. Vraiment, je parle. Vos histoires, on parle beaucoup. Vous avez tous les mystiques qui passent à la télé. Voici quelqu'un qui se met devant une nation qui parle. Qui parle beaucoup, non ? Venez avec quelqu'un. Vous allez voir dans cette nation qui a Jésus. Jésus est Seigneur dans cette nation. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas permettre que tout le temps tu souffres comme ça. Tout le temps, toi souffris, toi souffris. Tu vas souffrir. Tu vas aller mourir à la souffrance là-bas. Il y a le feu maintenant. Là-bas, il est un élement. Tu meurs. Vous ne savez pas que souffrance à la peur qu'elle s'empêche. Puis tu souffres, tu te trouves, il faut pêcher. Dieu est pas bon. Il n'est pas bon. Quand c'est lui, viens avec lui. Quand c'est lui, viens, t'es parti à lui. Tout le monde te prend. Tout le monde. Amen. Donc tu vas te regarder comme ça et donc t'es fatigué et puis il n'a pas un moyen pour te délivrer de ça. Non, Dieu est souverain. Amen. Dieu est l'amour. C'est un temps. Mais le temps viendra au Dieu. C'est ça le problème. Permettez à Dieu. Quand Dieu commence à dévoiler et réveiller les choses les plus cachées, ça vous choque et vous te dites non, c'est pas ça. Ça va être comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que vous voulez que Dieu révèle? Non, Dieu ne veut pas. Non, Dieu s'en fout de tout ce que tu penses. C'est bon. C'est pas bon. Dieu t'écrivait ça. Amen. Je ne veux pas qu'il faut le ministère des prophètes et le ministère du Christ. Vous n'êtes pas dans le discours qui nous parlent dans le grandit verset 14, Jean 3, verset 16. Ça ne vous intéresse pas Jean 3, verset 16. C'est que moi-même c'est celui qui te mange là. C'est ça qui m'intéresse. Aïe ! Les plus grands menteurs là, c'est les sorciers. C'est bonjour qui est la vérité. Le reste là, c'est mensonge. Et moi, t'es menté jusqu'à... T'as dit non, mon papa, il ne veut qu'il te dire. Non, non, tu fais ce qu'il te dit. Amen. Depuis le mois de septembre, il n'y a plus un autre caisse. Dieu a deux cœurs. C'est ça que vous ne savez pas? On dit des mises, je crois, Dieu est plus le plus d'un jour. Amen. Non, pour les autres, l'étoile de l'étoile, je vais laisser ça un peu. Depuis ce temps, mon cœur va se... Quand il te voit tenter de jouer, je sais où t'envier. Vous ne savez pas qu'on a le pouvoir de guider quelqu'un. C'est toi qui décides, c'est ce que le ciel décide. Vous ne savez pas ça? Amen. Dieu compte sur toi en tant que chrétien croyant. C'est nous qui sommes les ambas. Où jouez le pouvoir de Dieu? Pour vous, on enlève ça. Ce n'est pas de la carte qui dit où t'as donné le pouvoir. Donc, tu as le pouvoir. Quand il dit où t'as donné le pouvoir, ce n'est pas de l'orgueil, j'ai ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, non, non. Dieu m'a dit que le pouvoir il a dit ça. Ce n'est pas de l'orgueil, ça vient te montrer après ce que tu es ça. Ce n'est pas de l'amusement. Jésus qui ne vient pas prendre maintenant ta place pour décrire cette chose. Toi, tu le représentes valablement car il t'a tout l'aidé. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu fais quoi ça? Eh, vous êtes assis, mes petits enfants, on en vient de maïs, maïs sur votre beau patrie. Tu sais, les petits enfants, ils te prennent comme si la nuit, ta mère t'attache et tu donnes à manger. Eh, non. Tu es ici, ah, ben, et dans votre déjeuner, toi. Puis, tu vas l'église assembler. Quand tu finis par ça, je me dis, oh, le Seigneur-là, tu vas, on te régale, les gens, tu vas à l'église, qu'est-ce que l'église a apporté à ta vie? Non, vous êtes payé. Mais ils ne voyaient rien, toi. Vous me dites, je vais plus aller dans l'enfer. On dit, c'est ton mec, vous allez dans l'enfer. Quelle est Jésus-là ? J'ai dit à Jésus, je n'ai pas quitté l'Israël, vous n'allez pas l'église à toi. Je veux, c'est vrai, je veux que tu te manifestes puissamment dans ma vie. Que je sois témoignel. Ce n'est pas à moi d'aller te demander. Ce n'est pas à moi que je ne vais plus faire. Où tu es vivant, tu n'es pas vivant. Où il est tu le faire, où il ne le ferait pas. Parce que Dieu me dit, il met quand même différence en celui qui le sait, et c'est lui qui ne le sait pas. J'ai dit, le jour où c'est sorti qui m'a tué, moi, quand il y a le ciel, j'ai fait le réveillon, ça n'a pas fait le réveillon. Moi, il fait la deuxième réveillon du ciel. Je veux que je te chasse le trop. Ça n'est pas bizarre. Moi, il n'est pas allé sérieusement parce que je ne me suis pas donné à toi que je ne me suis pas donné à toi que tu es sorti le mal. Non. Quand il dit la vérité, le jour, tu vas me dire, on va te chasser l'histoire. Amen. Amen. Le jour Moïse, Dieu a dit à Moïse, c'est l'enfant, on était rebelles, tu es venu là, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait d'endoré ou quoi, tu vas aider, tu ne sais pas ce qu'on sait. On a fait le réveillon, on a regardé ensemble. Tu vois, tu as parlé de Canaan, tu sais, il vient tout sur les autres bizarres. On dit, c'est se réfrontit de sa poulettre. Vous ne savez pas parler à Dieu. Il dit, vous pourriez, vous pourriez mal. Il y a des choses qui te réconnettent. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Amen. Non, je sais, je sais, je sais, il y a des choses qui sont plus des sacs. Alléluia. Amen. Ils pourraient tous de mon tour, ceux de tous de mon tour, Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Amen. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Il est très bien, c'est le Seigneur. Tous les becs qui ont été à tous ceux que Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Vous avez reçu le pouvoir de Jésus. c'est pas une question d'église toi qui es lui, tu es de lumière tu es de lumière et là où tu es présent les ténèbres ne doivent plus avoir de place Amen Amen vous avez le pouvoir de Dieu c'est tout, c'est un pouvoir on ne joue pas avec ça quand Moïse a reçu le pouvoir il a commencé à parler à la mère Amen il a commencé à démontrer la puissance de Dieu de tout le monde ça se démontre la puissance de Dieu les gens ne voient plus rien dans le christianisme c'est pour ça qu'ils courent après la chétiche, ils vont du jour là-bas de l'autre côté parce qu'ils ne voient rien il y a des gens qui disent non, non, je suis ici, là c'est la parole mais ça va des pères, ça va aux salles la parole et la puissance de Dieu Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sous-moi parce que Moïse va noncer une bonne nouvelle pour le pauvre, mais pour libérer les captifs Amen je vais parler un peu du prophète le prophète c'est qui ? je vais vous parler un peu de ça Amen vous pouvez rencontrer un prophète vous voyez, oui j'ai mis des paris le prophète vous voyez c'est fini c'est fini c'est fini le prophète est une clé le prophète est une clé il n'est pas un nom disait, il était rencontré j'ai rencontré ta biographie c'était mon mauvais chapitre je vais vous dire, mes parents sont sensibles je fais pitié, aide-moi le prophète dit, c'est fini vous prenez ça par la porte Amen Amen je lui ai écouté, vous plait est-ce que tu as besoin d'indiquer quelque chose ? le prophète t'a donné la parole de Dieu il t'a donné le réveil il dit, c'est fini c'est fini, vous prenez ça par la porte Amen Amen il dégace Esaïm, Esaïm me dit j'ai pas l'éthénète va mourir il a fini, Esaïm se débat là-bas il a fini de parler, il est parti Dieu lui dit, il faut repartir pour lui qui va vivre il est réveil il demande la parole de Dieu Amen c'est ça qu'il faut évoquer quand vous n'êtes pas habitué au musée des prophètes ça vous parle un peu bizarre vous voulez parler, vous parlez moi c'est pas parler, parler, parler la chute, c'est ça qui est le plus important Amen Amen nous sommes dans le carton gata prismaz à recours demandez témoignage les gens n'aiment plus là-bas on m'a inscrit les gens Monsieur le ministre Diablé qui vient d'être nommé comme préfet de police c'est nous comment prier pour lui il était bloqué on dit qu'on avait pas mal de force il était comme ça les sortes chambres on a récupéré son dossier vous voyez le résultat aujourd'hui vous avez des témoignages vous avez besoin d'un miracle de Dieu vous avez besoin d'une intervention du Saint-Esprit voilà, donc si le prophète vous oriente écoutez l'orientation du prophète parce que le prophète était un guide c'est-à-dire c'est lui qui vous oriente ce n'est pas à vous d'orienter le prophète Amen et le ministère prophétique allons-y dans la parole de Dieu je vous conseille d'autres sont fatigués moi je ne sais pas je ne suis pas là la veillée parce que je suis en train de laisser la petite là parce qu'il faut préparer l'arrière du nom dans l'aspect j'aurais fait l'assumé je vois qu'ils ont l'assumé ils ont l'assumé Jésus avec eux Amen vous voyez c'est tout nous prenons d'abord un collectif chapitre 12 ça va ? ça va ? ça va ? je vais t'envoyer en ville maintenant ça va ? là-bas la sommeuse n'a pas trop dans la formation tu es prêt maintenant ? tu es prêt ? tu es prêt ? tu as parlé ? tu es prêt 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 ? allons-y un collectif chapitre 12 il y a diversité de dents il y a 10 je ne sais pas c'est ça ? le verset 4 il y a 10 il y a 10 il y a 10 il y a 10 beaucoup de dents c'est ce que tu avais dit même le même esprit Dieu là il donne assez de dents aux gens c'est le Saint-Esprit c'est pour ça qu'il faut pas dire non comme il n'est pas dans notre c'est ça votre problème c'est si vous blague comme il n'est pas dans notre chez nous là c'est pas qu'on soit en frère c'est chez vous mais chez nous désormais ça doit être la Bible vous savez pas que chez nous ça doit être la Bible chez nous non qu'est-ce que la Bible dit ? c'est ça ton village c'est la Bible ton campement c'est la Bible ton voyage c'est la Bible c'est tout cela c'est la Bible les parents ont dit mais qu'est-ce que la Bible dit ? hein mes parents ont dit mais la Bible dit quoi ? c'est ce que la Bible dit qu'obéissez aux parents selon le Seigneur à ton nom à l'engagement de Dieu dans le Dieu à Dieu qu'est-ce que la Bible la Bible n'est pas dit ? qu'on va dire de voler quand tu remarques qu'il a voler pourtant la Bible n'est pas voler c'est ce que la Bible dit obéissez aux parents donc désormais vous devez consulter la parole de Dieu il y a diversité de dents mais le même esprit c'est ce qu'il n'y a pas moins de dire non chez nous à l'église la Bible dit quoi ? quand vous voyez une manifestation de l'esprit de Dieu d'abord une manifestation ne condamnez pas déjà cette manifestation cherchez à consulter la parole pour voir clair dedans dit quelqu'un qui est encore enseigné il sait ce qui est de l'esprit de Dieu ce qui n'est pas l'esprit il sait ce qui vient de Dieu quelqu'un qui est de Dieu il ne peut pas parler de Dieu il ne peut pas parler de Satan Satan c'est pas possible et quelqu'un qui est de Satan il ne peut pas parler de Jésus tout le temps comme ça il ne peut pas évangéliser allons-y diversité de ministères diversité de ministères il y a beaucoup de ministères chacun en son temps il y a pasteurs il y a prophètes et puis la catégorie des prophètes il y a prophètes et il y a prophètes dans les dimensions des catégories et les prophètes eux ils parlent seul ils voient clair mais tu vas te dériver aux autres attrapés ils disent mais je veux pas faire ça Amen ils peuvent voir mais il ne peut pas te dire diversité Amen Amen moi il ne peut pas te voir en tant que t'attrapé puis regarder non ce n'est pas possible je suis obligé d'abord frapper la personne qui mange et puis moi il t'enlève les quatre sabruches d'abord hein et puis je t'enlève dans ta bouche Amen parce que j'ai une histoire c'est ça le problème c'est-à-dire Dieu m'a fait passer par quelque chose moi j'ai vécu une histoire donc quand tu parles ben de sourciler et je te comprends quîne tu vas décperer alors diversité d'opérations t'あれ quoi écouter très bon period diversité d'opérations de toute façon il y a beaucoup des dents C'est des dons spirituels. Ça peut être parler en langue. Ça peut être don de guérison. Il y en a beaucoup de dons. Prophétie. Il y a aussi des ministères. Diversité des ministères. Parce que tout ça. Une diversité d'opérations. Ça n'est des manières de faire. Moi, je vais prendre l'eau pour faire une action prophétie. Ça n'est une diversité de manifestation. Moi, je vais faire parler un sorcier. Ça n'est pas des gens qui disent que c'est une diversité d'opérations. Parce qu'on a diversité des dons. Diversité des ministères. Diversité d'opérations. Le gars, il est dans une manifestation. Et toi, il pense que comme nous autres. Non. C'est parce qu'on est en anglais. C'est dans votre église qu'on ne peut pas faire. Donc, diversité d'opérations. Ne limiquez pas la puissance des dieux. Dieu est le souverain. Dieu est trop souverain. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est trop puissant. Allons-y. Or, achat que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'humanité, l'utilité, l'utilité, l'humilité, 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 l'humilité. Voilà. Ça veut dire que Dieu a donné le temps pour qu'il nous mette à nos dispositions. Il veut dire que s'il n'y a pas de temps, c'est un problème. C'est un problème. Il faut que dans nos églises, que Dieu se manifeste puissamment. Qu'il agisse puissamment dans nos églises, qu'il se manifeste puissamment. Amen. Dieu fait la grâce à quelqu'un. Il nous donne le temps, il nous donne le temps. Il nous manifeste sa puissance. Alléluia. Moi, je peux peut-être voir des choses, puis je ne vais pas te dire, parce que ce n'est pas peut-être l'utilisant de toi. Tu dois chercher à voir, savoir, mais savoir-toi que ce n'est pas plus dur. Il peut te dire, comment on a commencé, voici, va, comment on va régler. C'est pas plutôt ça bizarre. Et c'est ça le fait plaisir. Il est comme les paroles de Dieu. Le prophète lui fait sortir des choses. Pour régler des choses. Pour régler des choses. Pour régler des choses. Quand il dit, c'est fini, il faut croire ça. Amen. Je ne sais pas qui veut, le prophète. C'est pour mon terrain, monsieur. Il te calme, j'ai trois petits, il te calme, j'ai trois plats. Carval, kèp dèche. Sors quoi là-là est placé. Amen. Les sorciers n'aiment pas qu'on jouait lieu. Amen. Non, 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 on ne l'aiment pas ça. Bon, mais c'est quand tu es dans le village, je suis content. Quand tu es dans le village, parce que les grands mondes, c'est que si les gens en ont dans les villages, ils vont se diviser. Ils sont nombreux dans les villages. Regardez-moi qui le disent, je ne vais pas parler. Les gens n'auront plus peur d'aller au village. Depuis que nous sommes à Zaraco, les gens ont envie de voir Zaraco. D'ailleurs, Zaraco est une célébrité. C'est mondialement connu. Les gens ont envie de voir Zaraco. C'est quand même, ça fait du bien. C'est pour ça qu'il faut que nous voulions dans nos villages. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Chaque homme de Dieu a son propre. Chacun son propre. Amen. Amen. Donc, le prophète, c'est un voyant. C'est-à-dire celui que tu vois. Allons-y. Allons-y. On reprend pour Dieu. Deux rois. Deux rois 5. 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 Vous avez conduit. Se confier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus régler le problème. On se dit, ah, prophète, c'est toi maintenant qu'on regarde. C'est ça, on lui se confie. Mais on a l'impression qu'on parle à toi. Tu nous orientes. C'est-à-dire qu'un homme qui parle à nos places. Non, tu disais, vas-y. Moi, j'ai oublié, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Allons-y. Naaman vient avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Et il ne lui fut dit pas un messager. Va et lave-toi sept fois dans le jour-là. Ta chair deviendra seule. Et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'arrêta en disant. Vaché parce que le prophète lui a dit des choses. Il est vaché, il ne venait pas d'accord. Ah oui. Voici. Voici. Je le disais. Quand je venais ici, il faut arriver à des mathématiques là dans ma tête. Moi, on me dit que quelqu'un est intéressé. Je lui dis, mais moi, il faut raison. J'ai apprécié de la vie. Moi, je suis à mon cabinet. Tu vas venir me consulter. Tu ne me fais pas une pression pour régler un problème. C'est Dieu. Donc, quand vous venez ici, arrêtez-moi l'histoire de quelques mathématiques. Vous savez, j'ai parti maintenant comme ça. Non, on s'en fout de ça. Il dit, je me disais. Naaman. Il traite de Naaman. Voici, je me disais. Voici, je me disais. Il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Dans sa tête. Il se présente. Il se présenterait lui-même. Le prophète, Elie, le point d'Israël, c'est moi. Le point. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Alléluia, Yahvé, notre Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpreux. Les fleuves de Damas. Ça, grand-ci, c'est qu'on lui dit d'aller plonger dans le lèpreux. Aïe, c'est le feu de l'eau de l'Éternel. Les fleuves de Damas. Ça, c'est le feu de l'eau. Ça, c'est le feu de l'eau, là. Ce n'est pas la première, ça, l'eau, là. La banane, elle ne parle pas de partir pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas mieux laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Oui, on dit avec fureur. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la parole du prophète avec joie. Ça l'a plus choqué. Au lieu d'être béni par la parole du prophète, il a été plus choqué. Mais ce serviteur s'approchait pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Non, si tu n'es pas pur, c'est non, c'est ton balade. Fais-toi ton cœur assez contre l'armée. On laisse ça partout, on appelle les militaires, on est prêts. Le nom, il m'a dit, « Ce n'est pas à cause de l'Élise, mais ça pose l'Élise. » Il a dit que lui, j'écoute plus mal à l'Élise. Il dit, « C'est à cause de l'Élise. » La fois qu'on lui dit, « Non, là, on ne t'a pas allé, tu es perdu, tu ne veux pas les autres. » Il descendit alors, et se plonga sept fois dans le jugeur, selon la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, « Comment il va ? » Il me dit, « Dieu, ça n'est pas mal de miracle. » Il y a trois fois dans le jugeur, sept fois, il a respecté. Et sa chair devient comme la chair de l'homme de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu a dit, il a fait. Amen. Regardez ce monsieur l'Élise, le chef d'état-major de l'armée de la Sigan-Sulcombe. On va prendre une lettre, parce que la lettre, à cette époque, la terre-majorie, est virée, on ne peut plus soigner, on ne peut guérir la lettre.